J'ai eu une discussion il y a quelques jours avec l'une d'entre vous, Élise Marti, qui me demandait comment j'avais réfléchi la couverture de Paris en bouteille. Et je me suis dit que c'était un excellent sujet. Cette couverture porte de nombreux symboles qui sont directement liés à l'histoire de ce roman. Je vais donc vous expliquer tout ça. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Margaux Dejubecourt, auteure chrétienne de romans et de poésie. A travers des podcasts, des vidéos et des articles au petit voleur de plumes, je vous partage mon quotidien, mon expérience et mes réflexions de l'auteur. Si mon travail vous plaît, rejoignez-moi aussi sur ma page Tipeee et débloquez un contenu VIP. C'est un peu bizarre de sortir une vidéo sur Paris en bouteille alors que je suis en train de sortir un autre livre, Merlin le requin, qui est destiné aux enfants de 3 à 6 ans. Mais il m'a paru important de vous donner quelques clés de compréhension sur ces fameuses couvertures. Et si Merlin vous intéresse, allez vite voir ça en description. J'ai passé plus de 50 heures pour créer la couverture de Paris en bouteille. Je voulais qu'elle reflète exactement l'ambiance du roman. Paris en bouteille, c'est un mélange d'épreuves, de poésie, de lumière et d'espérance. La première chose que j'ai dessinée, c'est la bouteille qui contient Paris. Ça me paraissait assez évident que cette figure apparaissent sur la couverture. Mais déjà ici, il s'est posé une première question. Quelle bouteille allais-je dessiner ? Une bouteille transparente de celle qu'on jette à la mer ? Une bouteille de vin ? Et puis j'ai choisi finalement de dessiner une bouteille de champagne. Signe de bonnes nouvelles et de victoire. Parce qu'il doit quand même sortir quelque chose de bon de ce Paris. Et j'ai ajouté les deux couples dorés. Ce qui nous amène au deuxième point. Pourquoi avoir dessiné des silhouettes dans les couples ? Ces silhouettes sont celles d'Eliott et de Léonie, les protagonistes. Quand ils se rencontrent la première fois, ils portent tous les deux des blessures profondes. Mais ils cherchent à voir les merveilles du monde qui les entourent. D'où le champagne qui les entoure dans les couples. Ils cherchent aussi à se rapprocher. Mais ils ont du mal. Ils sont séparés par les blessures de Léonie, qui a vécu une grave agression et qui a beaucoup de mal à accorder sa confiance à nouveau. C'est pour ça que sur le dessin, les parois des couples les séparent. De la coupe d'Eliott, il sort six oiseaux, six pigeons de Paris, qui passent du jaune au rouge patio. Ces oiseaux symbolisent plusieurs choses. D'abord, ils soulignent le caractère poétique du roman. Paris, pour Eliott et Léonie, est la ville tragique qui a accueilli leurs plus grandes épreuves. Mais elle est aussi un lieu enchanteur, plein de merveilles, où la vie renaît. Ensuite, le dégradé de couleurs symbolise l'évolution des personnages. D'abord, ils s'accrochent aux petites joies du quotidien, au jaune du champagne. Puis, peu à peu, ils s'attachent plus profondément l'un à l'autre. Ils évoluent vers un amour profond. Un amour profond, c'est le rouge passion, sur fond du nuage noir commun. Et c'est là qu'on retrouve la question centrale du roman. Voilà la signification de cette illustration. La police du titre ajoute encore un peu de poésie délicatesse. Le reste est très simple, très épuré, parce que tout est déjà dit. J'écris Paris en bouteille en répondant à cette question. S'il m'arrivait le pire des drames, pourrais-je m'en relever ? La réponse est simple, c'est Eliott et Léonie qui la donnent. Avec des scies, dit Léonie, on mettrait Paris en bouteille. Eliott lui répond, je relève le défi. On ne va pas juste s'en sortir, on va triompher. Je crois que Paris en bouteille est le roman qui me ressemble le plus. Il a reçu de très belles critiques de la part de plusieurs chroniqueuses et de nombreux lecteurs qui ont été touchés par un tourbillon d'émotions, par la résilience des personnages, par la poésie du texte et, bien sûr, par le message lumineux de l'histoire. Si vous n'avez pas encore lu, je ne peux que vous encourager à le faire et à le commander. J'ai pris tellement de plaisir à m'y faire. L'e-book est à 2,99€ sur Amazon et le brochet à 15€, je vous mets le lien en description. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette couverture. Si mon travail vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et si le cœur vous en dit, venez me soutenir sur Tipeee, où je vous propose de très belles contreparties à partir d'un euro. Le lien est en description aussi. En attendant, je vous dis à très vite pour un prochain épisode au Petit Ménard Lapluie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501